Bonjour, je suis Élise Préaud, je travaille au service communication d'Infrabel et je suis local offert officer. Que va-t-il se passer entre la Drève du Garde et l'avenue des Pâquerettes ? Les travaux consistent à étendre la plateforme, donc passer de deux à quatre voies. On va procéder à des travaux de terrassement dont la plupart seront réalisés deux jours, sauf pour la partie qui est vraiment située à proximité directe des voies de chemin de fer, où là on n'est pas autorisé à travailler alors que la circulation des trains est effective et du coup cette partie-là on va la réaliser de nuit. On va placer un mur de soutènement pour stabiliser les terres, ensuite remblayer, poser un caniveau, cette opération-là sera également réalisée de nuit étant donné qu'on est proche des voies de chemin de fer et à nouveau remblayer. Au niveau de l'impact de ces travaux-là, il s'agit essentiellement de travaux de jour qui sont réalisés à l'aide de grue. Il y a quelques travaux de nuit à prévoir justement pour les zones qui sont très proches des voies de chemin de fer et vu qu'il y a du terrassement, il y a également un charroi de chantier qui est nécessaire pour l'évacuation des terres qui seront réutilisés sur un autre chantier RER sur Brène-la-Lue. Concernant le pont de l'avenue des Pacurettes, ce pont va être élargi. Il y a également un accès qui sera percé dans le pont actuel et qui va permettre d'accéder au caisse centrale qui va se trouver là après les travaux. Nous allons également réaliser les travaux nécessaires à la plateforme qui va accueillir les deux nouvelles voies. À un moment donné, la hauteur sous le pont va être limitée et donc la circulation camion devra emprunter un autre itinéraire. Il y aura des désagréments de circulation, soit de circulation à sens unique également à prévoir à un certain moment, donc de fin octobre à fin décembre et la voirie sera totalement coupée pendant une semaine pour l'asphaltage. On ne va jamais couper le pont de l'avenue des Pacurettes si le pont de la Drève du Garde n'est pas disponible. Il y aura toujours un des deux ponts qui sera ouvert pour que la circulation puisse se faire du mieux possible. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse contact.infrabel.ve. Je recommande à toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations sur ce chantier de visiter notre site internet www.infrabel.be. Il y a une page chantier, donc il vous suffit d'aller dans la rubrique trouver un chantier, de taper Waterloo et vous allez directement trouver les informations qui sont à jour sur ce chantier.